Bonjour à tous bienvenue sur photo vidéo film 1979 donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo dic-tech avec un ipod touch 4, un ipod touch 6, un samsung galaxy core prime et une motorola j5 je vais tous te les tester je vais commencer la caractéristique de l'ipod touch 4 c'est une finition de chez apple apple à remédier ça une forme un peu rectangulaire comme ça vous avez vu une petite rayon rectangulaire comme ça là et ici on va pouvoir le tester si vous voulez bien je vais vous montrer ce que un ipod touch donc la qualité je vais tester la qualité des photos donc la qualité des photos c'est une qualité de photo comme vous pouvez le voir quand je prends une photo comme ça quand je vais dans la galerie la qualité de photo n'est pas terrible on peut avoir une qualité de photo comme ça vous voyez ici comme c'est ici à la galerie comme ça je vais pas m'arrêter là vous avez vous avez après pour le brancher vous avez ça mais vous avez ce petit cordon là toujours c'est le dernier et voilà à l'avant dernier et voilà voilà puis après il passe au courant nomade voilà maintenant ici vous avez l'ipod touch 6 dernière génération il y en a pas d'autres qui sorti avant belle finition donc une différence entre le on a toujours donc la finition nettement bien nous avons évidemment ici plus costaud ici la finition est moins et un peu moins vu par les voilà par les commanditaires comme ça mais il ya un truc qui finit sinon c'est que c'est que vous avez sur cette sur cette type là une qualité de photo encore plus plus puissant que ça et vous avez le mode à ralentis vous savez même le mode ralentis vous avez ça vous avez aussi une lampe torche oui vous avez une lampe torche comme ça vous avez ça qui a changé vous avez ça vous avez youtube qui a changé youtube voilà l'application c'est des applications qui ont changé ici voilà et tout donc voilà et attention le chargement n'est pas le même si voilà voilà j'en ai pas un ainsi le chargement n'est pas le même pour chargement n'est pas le même pour ça nous avons une différence apple a voulu réduire ses chargeurs donc vous avez un chargeur comme ça un genre comme ça vous avez dû voir vous n'avez pas encore du voir que ça vous chargez votre truc vous avez la charge rapide voilà et j'ai pas montré aux gens ça leur intéresse vous avez ici vous voyez si vous avez trois petits micros ici là là que ici vous n'avez pas rien là ici vous avez rien là si vous avez vous n'avez rien vous avez vu voilà donc ça pour l'ipod donc les ipod voilà c'est passé au samsung donc samsung les briffons nous avons une batterie ça et une batterie là là une batterie voilà donc ici ce qui change que d'un pull c'est que vous avez toujours les deux boutons là que vous n'avez pas sur le j3 il ya une différence entre le j3 qu'on a celui là est un peu le corps près mais un peu mieux ce téléphone est un peu mieux que le j3 parce qu'il ya trois choses qui changent c'est pas la version et la version android qui sous et sous et sous sous comment s'appelle ma lollipop 5.0.2 voilà vous avez la qualité des photos qui change la qualité des photos d'un c'est juste la taille de l'écran qui change le j3 est un peu plus grand il n'est pas compatible 4g bon il est compatible 4g mais vous voyez quand je prends une photo je rappelle la finition de ce téléphone et voilà je rappelle que la finition de ce téléphone est bien fini que la différence de ça on arrive sur un haut de gamme c'est le la moto 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 rola g5 qui est fini à la et je vous montre ce qui est à l'intérieur je trouve là la trappe d'ouverture à l'a là bien bon on peut pas donc on peut pas donc voilà ici regardez